Alors, nous avons le 6 février rendez-vous chez le sous-préfète. Donc, concernant la SPL, vous savez tous que le rendez-vous a été décalé ou mis en attente, puisque la sous-préfète que nous avions rencontrée en, je crois que c'était en novembre, hein, M. Sassou-Dalik ? Oui. Donc, soit elle a des précisions, elle découvrait en fait, comme ça je vous l'avais expliqué, ce qu'était la SPL, soit elle a des précisions, se renseigner, ce qu'elle a fait, avoir un projet, il y a un an, on lui a soumis. Donc, elle est partie, son successeur est encore qui s'installe. Donc, on le voit le 6 février. Donc, c'est un rendez-vous auquel elle vient de pouvoir insister, parce qu'il est absent, on nous a dit, il y a quelque temps. Nous aurons un bureau le 13 février. Donc, nous n'avions pas reparlé. Et nous avions, nous pensions, organisé une rencontre avec les associations le lundi 18 février. Et donc, Gabi ne sera pas de retour le 18 février. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, que ça se décante un petit peu. Et moi, je vous proposerais simplement d'annuler la réunion du 18, bien sûr, et de la décaler au mercredi 13 mars. Alors, on a vu avec le bureau, on s'est renseigné quand même, avec le bureau gestion et stratégie publique qui nous accompagne. Donc, dans cette démarche, le timing sera serré. Mais bon, on devait arriver à mettre les choses en place pour la rentrée de septembre. Cette réunion du 13, à laquelle seront invités les membres de la commission d'action sociale, et à laquelle seront aussi invités, donc, les présidents et les directrices qui sont les directrices et les directrices et les structures. De toute façon, à mettre les choses clairement au point. Pas les choses clairement au point. Le dernier cadre, la mise au point des choses ne pourra se faire qu'après, dans les rencontres individuelles avec les personnels qui sont actuellement au travail, dans ces différences. Donc, le personnel a été informé que, tout le monde sait, la rencontre en radio, son préférité des cas et de cause. Donc, là, on expliquera, on tiendra informé que cette réunion, très rapidement, on va aller l'informer de cette date de réunion. Et puis, voilà, donc, chaque fois que les questions se sont posées, on rassure, on a des bruits de couloirs qui courent, on a licencié la moitié du personnel, enfin, des choses ridicules et stupides. Il va de soi, qu'on est fortement préoccupé par le personnel, qu'on va trouver des solutions pour tout le monde, et qu'aucun licenciement n'est dans l'air. On est bien d'accord. Alors, si on vous pose des questions, rassurez également les gens de votre côté. Évidemment, il y a tout un travail, tu le disais toi avant, à juste titre, à faire individuellement avec chaque collaborateur, hein, c'est clair. Bon, ça sera dense et intense, mais on y arrivera. Mais il faut absolument démarrer à la fin de la prochaine. On le souhaitait. On le souhaitait. Si on y arrive, on le fera. Si on n'y arrive pas. On peut prendre les gens durs. Oui. C'est pas catastrophe. Non, c'est pas la fin du monde. J'ai lu des échos aussi l'autre soir, là, au Vœu, à l'Ipain. C'est une montagne infranchissante, en train de s'affaire versant. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas bâbler, pour calmer les esprits, puis d'apprendre plus de temps. Ça me paraît beaucoup plus sage. Je suis d'accord avec vous, Monique, oui. Oui, oui. C'est pour ça que je disais, si on y arrivera, on verra. Mais c'est pas... On le souhaitait. Si on peut le faire de façon raisonnable, on le fera. Qu'on a rentré, si on le fera en début d'année. C'est un peu ce que moi, j'avais rendu, Julie. Il n'est pas question de bâbler les choses. J'ai dit aux besoins, on prend plus de temps, pour que tout le monde ait bien compris du changement. parce que là, il y a des émotions, hein, pour vous. C'est surtout... Il y a des gens qui sont au courant de l'argent du tout, qui affirment des choses, qui sont au courant de l'argent du tout, avec le monde de l'argent du tout. C'est du personnel. Vous ne m'entendez pas de parlement. Non, je veux dire, le grand problème, moi, j'en ai parlé également à mes venus maires, puisque ça s'est très bien passé, j'ai bien expliqué les choses, mais le problème dans ce type de dossier, c'est qu'il y a des gens qui font des rêves, qui prennent leur rêve pour des réalités, qui affirment des choses, qui font monter un peu de la mayonnaise, alors pour rien du tout. Alors là, chacun croit savoir mieux que l'autre, ça discute entre eux, etc., tu crois que, etc., c'est le charo le plus total. Alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, ce qu'il faut, effectivement, c'est très bien qu'on passe à cette réunion, qui a été bien qu'on a pas savant, on ne sait pas, mais déjà, rassuré, moi, j'ai effectivement, les quelques personnes qui m'ont interrogé, j'ai dit, il n'y a pas une remise en cause de l'emploi, parce que c'est pareil, puis il y avait des choses qui ont été dites, voilà, la perte d'emploi, tout ce cas, ça n'a jamais été le cas, parce qu'on n'est pas les premiers, il y a 200, 300 SPL qui fonctionnent déjà en France, il faut se renseigner, et les 200, 300 SPL n'ont pas supprimé le personnel, il y a eu un lissage, pas mal de choses, ça, c'est vrai, alors effectivement, là, il faut arrêter un peu, parler, surtout, arrêter de parler quand on ne sait pas, et qu'on croit savoir. Voilà, c'est ça un peu le malheur de ce dossier. Ça, c'est vraiment le problème, et moi, j'ai parlé tranquillement avec des gens, avec un directeur directrice qui est un rêveux, qui ont très bien compris la chose, alors c'est sûr, il ne faut pas en plus se focaliser sur une personne qui n'a toujours pas compris le sujet public, et qui n'a toujours pas compris, il ne faut pas, moi, on va dire, les gens ont dit que, les gens, c'est combien de personnes ? Une personne, deux personnes, trois personnes, ou 50 ou 200 personnes ? Bon, ça, ça va, parce que la fameuse phrase, les gens ont dit que, c'est quoi les gens, c'est qui les gens ? Ça, 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 j'aimerais le savoir, c'est facile de dire, les gens ont dit que, si c'est une personne, et qu'il y en a 500 dans la salle, ben oui, une personne a dit, mais pas les gens ont dit. Merci, Armand, David, tu sois plus. Oui, je me posais la question quant à quelles étaient les personnes qui intervenaient. Il y a d'une part, les utilisateurs qui peuvent intervenir. Les utilisateurs ne peuvent être que rassurés. La structure est une structure qui doit améliorer le service. Donc, on est au niveau des parents, des utilisateurs, ces gens-là ne peuvent être que rassurés par la mise en place de cette structure, et par la pérennisation qu'elles représentent. Quand on connaît les difficultés de fonctionnement de temps en temps, il y a des hauts et des bas dans les structures associatives, dans le fonctionnement des structures associatives, là, c'est une pérennisation du fonctionnement. Donc, pour les utilisateurs, je ne vois vraiment pas avoir de soucis. Alors, s'il s'agit du personnel, si ça... qu'il y a des études, c'est un peu plus... Les gens qui sont à la fois dans une structure et qui fonctionnent à la moitié chez l'un et à la moitié chez l'autre. Merci d'autres choses.